UgaVoo, ici Fouine. Et... Ah, je suis content ! Je fais débriefer le Grand Prix d'Italie à Moussa. Et... Bah, évidemment que je suis content ! Première victoire française depuis 24 ans, depuis Olivier Panis. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Il n'y a que dire que ce Grand Prix est complètement fou. C'était un Grand Prix complètement fou. Tout simplement. Personne n'aurait imaginé un tel scénario. C'est... C'est incroyable. Enfin, franchement... Waouh ! Euh... C'était totalement improbable. Le podium l'est aussi. Euh... Mais là... Waouh ! C'est incroyable. Allez, on va faire un petit récapitulatif par pilote. Bon, Sébastien Vettel... Bon, c'est moche, mais s'il n'a pas de frein, il ne peut pas courir. Donc, forcément, il a vite abandonné. Kevin Manusen a eu un problème moteur. Et c'est à partir de là que, franchement, la course a changé de physionomie. C'est... C'est... C'est à partir de là que tous les événements se sont emballés. On en parlera un tout petit peu plus tard quand j'arriverai aux pilotes concernés. Mais... Waouh ! Incroyable ! Donc, Kevin Manusen, bon ben voilà, pas de bol. Charles Leclerc qui, après le premier restart suite à la première safety car de Kevin Manusen, ben du coup, ben, rate quelques tours après, rate la fameuse parabolique qui entraîne un drapeau rouge. Et... Max Verstappen, quant à lui, ben, n'a pas pu courir à cause du moteur qui a certainement lâché, notamment à cause du drapeau rouge. Mais bon, maintenant, on va s'intéresser au pilote. Alors, Giovinadzi qui avait l'occasion en or aussi de pouvoir essayer de marquer des points. Mais malheureusement, il s'est arrêté, tout comme Hamilton, il s'est arrêté au stand alors que la voie des stands était fermée. Donc, c'est vraiment dommage. C'est... C'est terrible. C'est terrible pour lui parce qu'il aurait pu faire une très bonne performance. Il aurait pu aider Raikkonen. Et ensuite, Alexander Albon, bon, lui, Alexander Albon, rien n'allait. C'était pas sa course. C'était pas aujourd'hui qu'il allait faire quelque chose. Bref, rien ne s'est passé comme prévu. Par contre, pour les Williams, Russell et Latifi, un grand merci à ce gros concours de circonstances. Là, waouh ! C'est incroyable. Ils ont réussi à tenir tête aux écuries. Bon, malheureusement, sans points. Mais ils ont fait leur taf, tout simplement. Ils ont fait leur taf. Les deux ont très bien fait leur taf. Tout comme Kimi Raikkonen, d'ailleurs. Kimi Raikkonen qui a essayé de se défendre jusqu'au bout. Mais malheureusement, voilà. Il a certes redémarré en troisième position. Je dis n'importe quoi. En quatrième position. En quatrième position, lors du restart. Giovinazzi était cinquième. Malheureusement, il ne pouvait pas faire de miracle. Il a quand même tenu assez longtemps dans les points. Mais malheureusement, c'était infaisable. Tellement infaisable que même Groujean, malheureusement, l'a dépassé. Ce qui est terrible parce que, très franchement, ils auraient, que ce soit Williams, Alfa Romeo ou Asse, mais surtout les deux premiers, ils auraient mérité d'avoir au moins un point. Ils auraient franchement mérité. Ça aurait été une bonne justice. Mais devant, il y avait un écart. Quand on voit les temps sur, on va dire, à peu près une moitié de course, parce que forcément, on avait redémarré après Drapeau Rouge, il y a quand même un minimum de 10 secondes d'écart entre Latifi et Perez. Perez qui, c'est décevant. C'est décevant. Après, certes, il y a eu le Drapeau Rouge, mais quand même, c'est vrai qu'on attendait plus des Racing Point quand on voit ce qu'il est capable de faire Stroll. Mais vraiment, c'était surprenant. Vraiment, c'est dommage. Daniel Kiat a assuré. Il a très bien piloté. Pareil pour Esteban Ocon. Et Daniel Ricciardo aussi, qui s'est quand même bien battu. Il a essayé de tenir tête au Mercedes. Mais bon, c'était pas facile. Et pourtant, il s'était très mal parti avec des séances de qualification qui n'étaient pas forcément exceptionnelles. Et là, on va aborder le cas Lewis Hamilton. Il menait la course. Il était parti pour la gagner. Et malheureusement, fermeture des pitstops. Il n'a pas vu la signalisation. Remarque que même nous, on ne savait même pas comment c'était la signalétique. On s'attendait à ce qu'il y ait, par exemple, un feu au niveau du début des pitstops. On se disait, mais il est où ce feu ? Mais non. En fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que dans les fameux écrans qui indiquent la couleur des drapeaux, il y avait une croix, une croix rouge, pour indiquer que c'était fermé. Bon, en ce qui nous concerne, si tu ne le sais pas, tu risques que tu disais, mais ce n'est pas normal. C'est vrai que ça pourrait être mieux signalé, mais bon, admettons, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, ils sont au courant de ce règlement. Ils sont bien plus au courant que nous. Donc, du coup, voilà, malheureusement, Hamilton, ce n'est pas de bol. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'était posé la question, mais pourquoi Hamilton était rentré, et pas les autres derrière, surtout les McLaren, qui étaient juste derrière à ce moment-là ? On se disait, mais ce n'est pas possible, il y a un problème. Pourquoi il ne fait pas ça ? Quand on a su que c'était parce que c'était fermé, on s'est dit, du coup, ils ont tout perdu. Ah ben non, ils n'ont pas tout perdu, tant mieux pour eux. Mais bon, pour Hamilton, franchement, il limite franchement la casse, c'est incroyable. C'est seulement 3 points, Max Verstappen ne peut pas lutter. Franchement, il n'est vraiment pas menacé au classement, il n'est quasiment pas. Certes, maintenant, il n'a que 47 points d'écart. Bon, déjà, 47, ça va, il y a de la marge. Maintenant, on va parler de Landonoris, Landonoris qui a assuré, tout comme son coéquipier, et qui a fait la course parfaite, il a piloté contre Bottas. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que, parce que j'ai oublié de parler de Bottas, Bottas, lui, le premier start était catastrophique. On se disait même qu'il y avait un problème mécanique. Après, on ne sait pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, il avait dégringolé au classement, qu'il avait laissé filer à Hamilton. Donc, du coup, c'était un peu mort. Il gagne 3 points, mais avec 3 points, tu ne fais pas grand-chose. C'est bien, ça peut faire la différence. Bottas n'est pas forcément une excellente course. Et quand tu vois qu'il a lutté contre Norris, Norris qui, voilà, c'est parfait ce qu'il a fait. Donc, que dire de plus ? Norris a fait son taf comme il fallait. Vraiment, franchement, un bon élément, Norris. Lance Stroll, il aurait pu être premier. Du moins, au restart deuxième, puis ensuite premier suite à la pénalité d'Hamilton. Mais il a complètement foiré son deuxième start. Je pense que, voilà, la pression à parler, la pression à parler, du coup, c'était peut-être difficile à gérer pour lui. Mais en tout cas, une troisième position bien méritée. Et d'ailleurs, ce qu'il le met, d'ailleurs, en quatrième position, d'ailleurs, juste devant Norris. Enfin, juste devant Norris. Ils sont à égalité de points, mais c'est Stroll qui est devant. Bref, que dire à part que Stroll, voilà, il a assuré. Il a assuré sur, sauf au restart, mais il a assuré un minimum. Carlos Sainz, il a fait une remontada, parce qu'il fallait remonter quand même. Il fallait dépasser les Alfa-Romeo, parce qu'au restart, les Alfa-Romeo, ils étaient 4 et 5. Ce qui pouvait laisser pressager que ça allait être difficile à les dépasser, parce que c'est des voitures qui sont très très lentes. Mais au moins, ça a aidé quelqu'un d'autre. Je viendrai sur ça après. Mais Carlos Sainz, il a fait une course magnifique, pareil. Il a dépassé Bottas, pareil. En même temps, le premier tour de Bottas, est-ce qu'on peut le considérer comme un excellent tour de Bottas ? Non, c'est mauvais. Mais voilà, Carlos Sainz a assuré et il a cru jusqu'au bout. Et il a été régulier, il a bien rattrapé Gasly. Et comme il dit, bon, il lui manque un tour. Il lui manque un tour. Et oui, en effet, un tour de plus, je pense qu'il l'aurait croqué. Ce qui nous amène à Pierre Gasly. Alors, que dire ? Déjà, quand il a démarré, bon, c'était pas forcément dans les meilleures positions. Il était dixième. Voilà, un dixième sur la grille. Il luttait juste pour les points. Et c'est ce qu'il faisait, d'ailleurs. Et il y a un élément qui l'a complètement sauvé. C'est le fameux arrêt de Manusen. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est arrêté un tour plus tôt. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Juste après, t'as Manusen qui s'arrête. Et Manusen provoque ce qui s'est passé. Fermeture des pit stops. Du coup, Pierre Gasly, c'était tout bénef pour lui. Parce que tout le monde, après la réouverture des pit stops, se sont empressés d'aller au stand. Et là, c'était vraiment une aubaine pour Gasly qui pouvait prétendre au moins au podium. Parce qu'on se disait que, de toute façon, ça allait être dur de faire mieux. Et puis, il y a eu le crash de Leclerc. La sortie de piste. Très impressionnante, d'ailleurs. C'est terrible pour Charles Leclerc. Et là, ça a complètement chamboulé la course. Parce qu'on se disait, du coup, parce qu'en fait, quand ils sont en drapeau rouge, ils peuvent changer de pneu. D'ailleurs, ça a bien profité à Stroll qui, lui, ne s'était pas arrêté. Fort heureusement. C'est pour ça qu'il est là aussi. Voilà, c'est vraiment un gros concours de circonstances. Quand je vous dis que c'est vraiment le mot d'ordre, c'est concours de circonstances. Mais Pierre Gasly, voilà, il est reparti avec des pneus neufs. Devant lui, il avait le champ libre. Parce qu'Hamilton devait faire son arrêt au stand. Et derrière, il avait des voitures plutôt lentes qui lui permettraient, du coup, de gagner un peu de temps. Et d'essayer de repousser au plus tard possible. Voir même faire en sorte que ça ne se produise pas. Comme ça s'est produit. Faire en sorte que... Retarder le plus possible le fait que Carlos V soit devant. Ce qui ne se produira jamais au final. Et ce qui fait que... Bah, voilà. Bravo. Bravo, mon gars. Tu prouves à Red Bull que tu étais vraiment un bon élément. Et qu'eux, ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris parce qu'ils sont aveuglés par le fait qu'ils se concentrent sur Verstappen. Voilà. Moi, je dis que c'est une belle revanche. Bravo, Gasly. D'ailleurs, j'ai vu que c'était le pilote du jour. Mais alors là, oui, je suis totalement d'accord. C'est vraiment le pilote du jour. Même si Sainz, quand même, ne démérite pas aussi en pilote du jour. Voilà, voilà. Du coup, au classement, je regarde le classement. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de chamboulements. Alors là, c'est... Bon, Bottas repasse devant Hamilton. Bon, ça, c'était... Devant Verstappen, pardon. Devant Verstappen. Et oui, il est devant Hamilton, mais pas au classement général. Donc, ça, c'est logique. Et d'après ce que je vois, Kiat repasse devant Giovinazzi. Il dit, je remarque Sébastien Vettel. En même temps, tu me diras, s'il n'a pas pu faire grand-chose, il ne risquait pas de marquer beaucoup de points. Mais là, 16 points, c'est vrai que c'est grave. En fait, le plus intéressant... De toute façon, je le dis depuis le début. Le plus intéressant, en fait, c'est de suivre ce qui se passe derrière. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière. Quand on voit que ça se tient dans un mouchoir de poche, qu'il y a 27 points d'écart entre Lance Stroll et Lando Norris, 57, et Esteban Ocon, 30, ce n'est pas si énorme que ça. C'est stress serré. Et c'est passionnant aussi. C'est passionnant à suivre. Parce qu'on se demande qui sera la meilleure troisième écurie. D'ailleurs, c'est McLaren qui en est ressorti gagnant de ça. Du coup, ils creusent de leur écart avec Racing Point. Qui, même s'ils avaient leurs 15 fameux points qui ont été retirés, seraient derrière. Donc voilà, belle revanche pour McLaren. Et Renault, ils continuent à faire leur remontada. 71 points, ça y est, ils sont devant Ferrari. Il ne manque plus que les Alphatori. Et bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas reproduire tout le temps cette performance-là. Mais ils peuvent aller titiller. On le dit depuis quelques Grands Prix qu'Alphatori est peut-être en dessous. Mais ils peuvent peut-être titiller. Mais là, je pense que je suis convaincu. Je suis convaincu que Alphatori peut sortir son épingle du jeu. Et déjà, aller titiller Ferrari au classement, je pense que c'est faisable. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire Lewis Hamilton, meilleur temps. Mais bon, ça, en même temps, avec la remontada qu'il était obligé de faire, tu m'étonnes qu'il était obligé de faire des meilleurs temps. Voilà, voilà. Bon, ben... C'est incroyable. Un joueur français, une victoire française. Je le répète, ce n'était plus arrivé depuis, fin de 4 ans, depuis le Grand Prix de Monaco de 96, oui, c'est ça, de 96, pour une victoire d'Olivier Panis. D'ailleurs, Olivier Panis, pour l'anecdote, c'était sa seule victoire de sa carrière. Mais bon, là, je m'égare un peu, mais... Quand même, Monaco, c'est quand même prestigieux. Mais je m'égare. Voilà, tout ça pour dire Gasly, voilà. Bravo, c'est magnifique. Franchement, incroyable course. Énormément de rebondissements. Il a tiré son épingle du jeu avec une Alphatori qui n'est pas forcément hyper puissante, mais là, waouh ! Merci aussi les concours de circonstance, mais là, franchement, il a assuré. Franchement, bravo, 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 bravo pour Pierre Gasly. Et voilà, c'est magnifique. Je ne veux pas pouvoir terminer cette vidéo. Voilà. Alphatori, voilà, c'est dingue. Si ça se trouve, il y aura peut-être, qui sait, le même destin que Sébastien de Vettel, dans le bien, je parle. Parce que j'aime bien, là, je vais rappeler juste que la première victoire de Alphatori, qui s'appelait Toro Rosso à l'époque, c'est un certain Sébastien de Vettel dans le Grand Prix d'Italie 2008. Il faut dire que le Grand Prix d'Italie 2008, pour l'époque, c'était impressionnant. On voyait les deux Toro Rosso de Sébastien de Vettel et Sébastien Bourdet qui était en pole position. Sébastien Bourdet a eu un problème. Bon, ça, c'était le problème. Voilà, malheureusement, ça lui a ruiné la course. Mais Sébastien de Vettel, lui, a pu gagner sa première victoire en Italie. Et là, Bis Repetita avec... Bon, ils n'étaient pas dans le top 1, mais voilà. Bis Repetita, là, cette fois, c'est Gasly qui remporte. Bravo. Bravo, 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 bravo. Voilà. Bon, ben, c'est sur ça qu'on va se laisser. Donc, la semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Toscane. Du coup, ça va être une occasion pour Ferrari soit d'enterrer leur bagnole définitivement, soit de se réveiller. Bon, ben, après, je pense qu'il n'y aura plus trop de surprises. Pas trop de surprises. C'est vraiment un cas particulier, cette course, et tant mieux. Mais bon, on verra. J'espère que je me trompe, que ça se reproduise, les cas comme ça. Mais en tout cas, voilà. La semaine prochaine, Grand Prix de Mugello à Tos... Grand Prix du Mugello, c'est le Grand Prix de Toscane. Et, ben, sur ce, je vais vous dire ciao.